Ce samedi 11 mai 2024, Stéphane Bern et Laurence Boccolini ont animé avec Panache la finale tant attendue de l'Eurovision. Alors que les spectateurs étaient impatients de découvrir la prestation de Slimane, ils ont été stupéfaits par celle de la Finlande, où le chanteur a fini nu sur scène. Dans l'univers de l'Eurovision, les surprises ne manquent jamais. Chaque année, les participants rivalisent d'audace pour se démarquer. Si pour certains pays, la victoire est un objectif sérieux, d'autres préfèrent se laisser aller à la fantaisie et à l'humour. Ce samedi, Laurence Boccolini et Stéphane Bern ont présenté un nouvel épisode de l'Eurovision. Alors que le public attendait avec impatience la performance de Slimane, programmée avant dernière, à la 25e position, les téléspectateurs ont eu droit à un spectacle éclectique de la part des autres pays. La prestation de BambiTube, avec son titre « Doomsday Blue », a suscité des réactions mitigées. Certains internautes ont exprimé leur déception face à l'ambiance jugée démoniaque, qualifiant même la performance d'atroce. Heureusement, la Finlande a apporté une touche d'originalité avec le groupe Windows 95 Man et leur titre « No Rule ». Comme annoncé par Laurence Boccolini, le chanteur n'avait pas de pudeur et a fait sa prestation complètement nue, provoquant une onde de choc parmi les spectateurs. Les réseaux sociaux ont été inondés de réactions, allant de la perplexité à l'amusement, en passant par l'indignation. Même l'actrice Lily Collins, en regardant le concours avec Charlie McDowell à Rome, a été prise de court, déclarant « Je viens de voir son pénis sur le côté ». La question demeure, la Finlande sera-t-elle le vainqueur inattendu de cette édition de l'Eurovision ? Les paris sont ouverts.